Salut à tous, c'était Tarprevoyant. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel unboxing, toujours avec le couteau bug, toujours très cool. Avec ce colis-là, alors celui-ci, c'est un colis très intéressant par rapport à une vidéo qui est sortie sur la chaîne où je vous avais présenté un petit peu une sorte d'unboxing d'un EDC de voiture, un petit peu tous les équipements que je gardais dans ma voiture personnellement. Après, évidemment, à ce niveau-là, vous pouvez rajouter beaucoup d'autres équipements. Il y a des choses comme le duvet qui n'ont pas été abordées et certains commentaires très agréables. Donc, vraiment, merci. Et en fait, on se retrouve avec ce contenu de coffret de carton plutôt. Voilà, voilà. Alors, vous l'entendez, ça a l'air de bouger un peu. C'est de la bouffe parce que niveau rando, on a toujours des choses qu'on n'a pas testées. Et là, je voulais vraiment voir ça. C'est des plats autochauffants, sauf que c'est des plats autochauffants en mode rectangulaire. Donc, pas forcément sur ce que vous avez déjà vu sur la chaîne. Avec le sachet, vous mettez l'eau, vous mettez le sachet, vous fermez, ça fait de la vapeur, ça chauffe, etc. Là, on est sur le même type de vidéo, le même type d'équipement. Donc, c'est de la marque Vicho. J'en ai très peu vu sur YouTube. Très peu de personnes en ont parlé de ce que j'ai pu voir. Et je me suis dit que franchement, ça pourrait être très cool. Ça fait référence à l'EDC voiture et également à une autre vidéo qui est le Starbucks de la randonnée que j'ai fait sur ma chaîne. Des choses qui se trouvent difficilement, on va dire, en ligne. Parce que c'est un produit espagnol. Mais ceci, donc le produit Vicho. On est sur des plats autochauffants. En gros, j'en ferai une vidéo, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça par rapport à une rando ou un test nautique. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, d'un plat qui peut être complètement gardé dans le coffre ou chez soi, prêt pour faire une randonnée, etc. Très jolie boîte, très sympa comme équipement. En gros, vous avez un petit mode d'emploi assez simple ici qui fait que vous avez simplement besoin d'ouvrir le dessus. Vous ouvrez la boîte. Normalement, à l'arrière, vous avez une petite capsule qui permet de pousser du liquide. Ça chauffe et ça fait un autochauffant en format d'alloe. Donc, vous en avez différents types. Moi, je m'en suis pris trois. Je me suis dit que pour me faire une meilleure idée de ce que c'était, ce serait vraiment l'idéal que d'en avoir plusieurs. Donc là, on a trois pattes. Alors, peut-être que les contenus sont... Les boîtes sont les mêmes. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie ça. Mais à ma connaissance, j'en avais trois différents. Donc, je pense que l'unboxing, l'emballage est équivalent sur les trois boîtes. Mais c'est que c'est à la surface où on a des choses différentes. Comme ça, c'est pour faire quelque chose de plus simpliste. Là, on a le petit truc. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des produits de la marque Rayon Rando. Vous avez peut-être déjà vu ça en ligne. Et peut-être même que vous avez déjà fait des achats chez Rayon Rando. Mais en gros, c'est un site un peu comme niophilis.fr qui nous permet d'acheter des repas stérilisés, niophilisés, etc. Et d'avoir un maximum de contenus et d'affaires qui nous permettent de justement pouvoir tenir en randonnée et de se requinquer lors du midi. Donc, voilà. Très bon site. En tout cas, pour acheter en ligne, ça, ça se fait sans trop de problèmes. Et là, on a ça. Plotte au chauffant. Donc, voilà. J'ai pris un cassoulet, pâte aux bolognaises et curry et ses légumes. Donc, j'attends de voir. On testera ça en vidéo. Et puis, si jamais c'est de la bonne bouffe, que ça se plaît bien et que du coup, tout fonctionne bien, je vous conseillerais avec grand plaisir le site Rayon Rando. En tout cas, vous pourrez trouver le site internet en description. Et puis, potentiellement, vous aussi de votre côté, vous faire des achats et potentiellement tester ça si jamais vous ne connaissez pas. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo courte ou longue, je ne sais pas encore, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où même à vous abonner sur tout ça. Ça fait très plaisir. Je vous le garantis. Et on se retrouve une semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !